bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien juste un petit enregistrement rapide pour vous apporter un petit peu plus de précisions en réaction aux commentaires que léonie nous a laissé sur l'une de nos vidéos alors un petit rappel pour commencer déjà la mélasse est un sous-produit de l'industrie sucrière dans la production de certains granulés grâce à ses propriétés liantes et lubrifiantes la mélasse contribue à augmenter le rendement des machines les presses à granulés par ailleurs la mélasse qui enrobe les flocons les fibres dans les aliments floconnés contribue à une agglomération des poussières dans la chaîne de fabrication d'un point de vue sanitaire ce n'est pas l'idéal la mélasse de par son goût sucré permet aussi de masquer le goût de matières premières de mauvaise qualité ou inappétente la très forte appétence de la mélasse ne devrait pas être un prétexte pour faire consommer à son cheval des matières premières de mauvaise qualité la mélasse est composée d'une conséquence pour l'organisation du bac un index glycémique élevé ce qui fait d'elle un ingrédient potentiellement ulcérogène et perturbateur de la glycémie en dehors de sa valeur énergétique élevée la mélasse n'a pas ou très peu d'autres valeurs nutritives de par ses propriétés liantes la mélasse peut aussi favoriser les bouchons d'osophage car si elle permet de former facilement les granulés en agglomérant les différents ingrédients ses propriétés liantes peuvent aussi rendre plus difficile le délitement des granulés une fois ingérés par le cheval toujours en fonction de la dose bien sûr en bref de notre point de vue la mélasse est à proscrire des aliments et compléments pour chevaux